Bonjour, je suis Christophe Baïna, président de la CVV depuis quatre ans. La CVV est un club de vélo qui a été créé en novembre 1976, cette année qui a 47 ans. C'est un club à base qui était sur du VTT, mais depuis quelques années, nous sommes sur le VTT, sur la route, un peu sur la piste, et de temps en temps, on fait un peu de BMX. Donc la CVV, c'est en termes d'adhérents, nous sommes 93 adhérents je dirais au 15 décembre 2022. Depuis 2023, on a une dizaine d'adhérents, donc on est autour de 103-105 adhérents pour l'année 2023. Donc nous avons mis en place plusieurs activités. Aujourd'hui, c'est une course de route qui est patronnée par Orgue et Prasport. Donc l'idée de ce projet, c'est notre sixième édition. Donc l'idée, c'était l'ensemble des commerçants de la ville de Petitbourg, c'était de créer une animation autour du vélo, autour de la ville. Donc l'année dernière, ça prend de l'ampleur. Malgré la pandémie, je dirais, c'est reparti de plus belle. On espère que ça ira au mieux pour nous. Sinon, comme je veux dire, un grand remercie quand même au sein de la MGPS. Depuis plus de dix ans, on a mis en place un partenariat avec eux, notamment lors des cinq kilomètres de la MGPS, ils nous manifestent, notamment la Ronde Verte, où ils sont partenariés avec nous sur ce projet. On essaie d'échanger différentes tâches, avec eux notamment la mise en place de signaleurs pour les cinq kilomètres de la MGPS. Et eux, en retour, ils nous accompagnent sous les Rondes Verte au niveau de tout ce qui est collation, repas, logistique. C'est un club qui est vraiment en pleine évolution, puisqu'on a des gens qui ont obtenu plusieurs titres. Donc on a Séverine Ferdinand, je parle d'abord des filles. Séverine Ferdinand qui a été au championnat de France, qui a été classée troisième, donc sur environ 150 participants. Elle a été aussi première au championnat VTT 2022. On a Mathias Sylvanis qui est classée Open, qui a été deuxième vice-champion au championnat de France sur piste. Et en VTT, on a eu plusieurs champions, dont les minimes, les cadets et les cadettes, plus les dames. Donc vraiment un beau palmarès pour nous en 2022, malgré la pandémie. Donc on n'a pas arrêté justement de s'entraîner pour pouvoir obtenir ces résultats-là. Et qu'est-ce que je peux dire aussi, au niveau du Tour KD 2020, on a eu Cyril Baïna qui a été champion aussi. Donc oui, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment bip bip rouleau parce que, et en plus on a développé aussi le Baby Velo. Donc les enfants dès l'âge de 4-5 ans s'initient au vélo et donc ça y est, ils ont commencé à faire des compétitions et ils commencent à obtenir, à être sur les premières marches du podium. Donc première, deuxième, troisième. Donc on est assez fiers. Donc pour la CBPB vraiment rouleau et on espère encore aller plus loin. Et voilà, donc bientôt les routes vertes, c'est peut-être pas le moment, mais c'est bientôt les routes vertes, la fin du mois d'avril. Donc vous allez pouvoir nous suivre sur le Facebook. Avant de connaître le club, j'étais déjà à la Mutuelle, avant. Je suis à MGPS depuis 1988. Et à mon avis, dès le début, mais ils ont fait beaucoup de progrès en ce moment parce que c'était pas si facile au départ. Mais là, je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de progrès pour les remboursements, etc. Et depuis que mes enfants ont été parrainés, mon époux, tout le monde, c'est la famille, je dirais, à MGPS. C'est la famille. C'est toute la famille des points. Ils nous accompagnent toujours à MGPS. Ils nous ont toujours accompagnés et particulièrement, je dirais, sous les routes vertes. Toujours. La MGPS, c'est la Mutuelle qui nous aide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada